Radio Lomé, il est 12h30. Le journal Geneviève Bonnet. Madame, Monsieur, bonjour, ravi de vous savoir nombreux à cette édition dont voici le sommaire. Quelles seront les priorités du budget 2023-2025 ? Les parlementaires ont réfléchi hier sur les nouvelles orientations du gouvernement. Les candidats, les amis du Bac 2 connaîtront bientôt leur sort, cependant des cas de suicide ou d'homicide volontaire de certains candidats ayant échoué inquiète dans ce journal l'avis de l'homme de la rue sur le phénomène. Le Burkina Faso continue de défier la CEDEA où un référendum constitutionnel des élections générales en février 2025 fait polémique malgré l'avis de l'organisation sous-régionale. Et puis sport, football, apothéose, cet après-midi des finales nationales des championnats scolaires universitaires au municipal de Lomé. Déjà hier, l'université de Lomé est sacrée championne. Radio-Lomé.tg Bienvenue à tous. Onzième séance plénière de la première session ordinaire de l'année. Le document de programmation budgétaire et économique pluriannuelle 2023-2025 a également fait l'objet de débats d'orientation hier à l'Assemblée nationale. La trajectoire que nous avons présentée. en termes d'orientation budgétaire est une trajectoire soutenable parce que nous prévoyons un retour à un déficit à 3% pendant 2024, en 2025 à 2,9%. La politique budgétaire face à ces incertitudes sera une politique budgétaire prudente. Les secteurs prioritaires de la feuille de route gouvernementale, le social, l'axe 1 qui va mobiliser plus de 50% des ressources et notamment l'agriculture. La onzième séance marquée également par le vote de deux lois sur la décentralisation a mis fin aux travaux de la première session ordinaire de l'année 2022. Ouverte le 1er mars à Akara, cette session a permis à la représentation nationale de voter plusieurs lois. Yawadji Gbodi Tchega, présidente de l'Assemblée nationale. Au cours de cette session qui s'achève, les 11 séances que nous avons tenues nous ont permis d'adopter 12 projets de loi, de lire les membres de la Commission électorale nationale indépendante CENI, et d'être informé par le gouvernement sur le processus d'adhésion du Togo au Commonwealth, suivi de l'adoption d'une résolution. Aujourd'hui, c'est chose faite. Autre sujet de cette édition, pèlerinage à la Mecque. Les pèlerins tougoulais ont commencé les voyages hier. Une deuxième vague de 366 pèlerins quittent ce vendredi le mai pour Médina. Le colonel Lata Nyama, directeur général de la société aéroportuaire de l'Oumetokouin, précise les mesures de sécurité qui entourent l'organisation de ce pèlerinage et les conseils prodigués aux pèlerins. Cette année, ce n'était pas certain qu'on puisse avoir ce pèlerinage. Nous avons eu d'abord une mission à Géda, où on a eu les conditions. Moi, j'ai attiré leur attention sur l'emport dans leur bagage de drogue. En Arabie Saoudite, ça ne badine pas les tramadoles. Ensuite, les sacs de coulard, ça ne passe pas. J'ai eu à leur dire de respecter les lois édictées par l'Arabie Saoudite en matière de hajj. Respecter les heures de convocation. Respecter surtout les formalités. Être ensemble, ne pas se disperser. Respecter les heures de convocation. Ils empruntent des avions sur-sécurisés. Cette année, c'est Tupiancé qui va transporter les 1047 avec Askaï pour ce pèlerinage. La journée internationale de la femme africaine dansait le 31 juillet prochain. Pour remarquer l'événement, Radio Lomé produit une série de dossiers. Comment reconnaît-on la femme togolaise à travers son travail ? C'est ce volet qu'a retenu Charlotte Harar. La femme togolaise se donne toujours au travail pour contribuer aux besoins de sa famille. Ma tante, elle est la première à se lever et dernière à se coucher. Découvrons quelques-unes dans leur quotidien. D'abord, Catherine Laladja, commerçante de pagnes et de bijoux en Perle à Agoye-Télésou. Moi, déjà à 4h du matin, je dois être sur le pied. Et à cette heure, quand je me réveille, autour de 6h, 6h30, faire le petit déjeuner pour mon mari. Il m'arrive au cours de la semaine que j'ai une commande, soit mes marchandises de pagnes sont finies. Il faut aller se ravitailler. Donc, je cours au grand marché, je reviens à la boutique pour ouvrir. Et parfois, quand j'arrive, même ses clients qui attendent, c'est photocopie par là, c'est vendre pagnes ou c'est les perles. Femme fonctionnaire et directrice de CEG, Mme Inoussa Wadja Isbatou, témoigne. En tant que responsable chef d'établissement qui doit voir ses enseignants arriver ainsi que les élèves, je suis obligée de me lever tout. Déjà à 4h, je suis sur le pied. Le travail est entre 6h et 6h15, je dois quitter pour le boulot à Venou. Généralement, entre 17h30 et entre 17h45-18h, je suis à la maison. Généralement fatiguée. Dans l'agriculture, elles sont présentes. C'est le cas de Damécé Abla qui produit l'ADEME. Nous sommes dans le maraîchage, la culture d'ADEME. Je me réveille déjà à 4h du matin, m'occuper des travaux domestiques avant de me rendre au champ vers 6h. J'avoue que ce n'est pas du tout facile, mais nous sommes obligés. C'est grâce à ça que nous trouvons à manger et prenons soin de la famille. On revient tardivement à la maison et très fatiguée, mais le lendemain, c'est la routine. Le patron de couture est la représentation d'un vêtement vu de dos ou de face. Fabriqué en général à partir de feuilles de papier, c'est en réalité l'exemplaire du vêtement avant sa réalisation en couture. Est-il encore d'actualité, Juliette Camden ? Le patron, c'est le plan pré-réalisé qui porte toutes les informations nécessaires de la tenue. Les professionnels du domaine sont unanimes sur son utilité. Pour faire l'exemplaire, le modèle que tu as vu là, c'est un peu flou ou bien tu n'es pas bien maîtrisé. Tu vas faire l'exemplaire avec un papier ou bien des déchets de panne là. C'est ça qu'on appelle patron. Tu dessines, tu coupes, tu mets ça, tu vois si c'est bon, tu le fais. Si ce n'est pas bon, tu vas corriger. Pour être certain de ce que vous voulez bâtir, il faudrait faire un patron. Et ce patron vous permet d'enlever les déchets ou soit les sequelles qui vont empiéter sur l'habit. Mais si vous le coupez directement, il y a certaines choses que vous ne pouvez pas enlever. Parce qu'elles sont là et comme le panne a été coupé directement, vous ne pouvez plus les enlever. Donc là, vous ratez le modèle. Ou bien vous faites le modèle mais ce n'est pas exactement à la taille de la personne comme vous le souhaitez. Ces acteurs du domaine de l'habillement, bien qu'ils soient conscients de l'intérêt d'avoir un patron, préfèrent escamoter la case patronnage. Ils s'expliquent. Vous direz, le patron ça fait prendre du temps. Et puis, on n'est pas bien payé en faisant le patron. Parce que le patron, il faudrait aller chercher la couverture kaki qui nous permet d'en faire un. Ou soit d'aller chercher un de ses pagnes pour servir comme patron. Maintenant, s'il faut prendre tout ce temps et dépenser, est que l'intéressé qui veut recevoir son avis ne nous paie pas comme ça se doit. Donc préfère aller directement. Quelques modèles là, tu fais ça déjà. C'est facile pour toi. Tu peux couper. Tu fais patron quand tu penses que le modèle est compliqué. Mais si le modèle n'est pas compliqué là, tu fais ça directement. Prince Agbojian Jean est le maître de l'atelier style page à Nikonakwe. Il appelle ses confrères au sens de responsabilité. Je dirais à mes confrères de ne pas oublier de faire le patron. Soyez des hommes de principe et mettez en valeur vos travails. Si c'est une robe, vous faites ça à 10 000 parce qu'il n'y a pas du boulot. Et que vous allez dire à la personne, mais si tu donnes 5 000, je vais te le faire. Et sur ce, tu vas épargner de faire le patron pour la personne pour que ça soit un truc joli. Et quand vous allez directement, il faudrait que vous soyez un peu maîtrisard avant d'aller directement. Si vous n'êtes pas maîtrisard, vous ne ferez que gâter le pagne des gens. Je le disais en titre, bientôt les résultats du Bac 2 seront proclamés. Ils sont cette année plus de 74 000 candidats à cet examen où chacun pense réussir. Toutefois, certains candidats ayant échoué optent pour le suicide. Cette tendance a été vécue dans certaines localités comme à Danygan, dans la préfecture d'Aguébou. Un élève ayant échoué au BPC s'est donné la mort. Voici les témoignages avec grâce à Gouto. Selon Pisa Koko Djokbegna, sage de la localité, l'élève Lafène Enam qui s'est suicidé avait tout programmé après l'échec. Ce dimanche, il s'est bien réveillé comme de coutume. Au lieu qu'il aille au chien avec ses parents, il a demandé à ses parents de le dévancer. Il a eu le temps de pouvoir sillonner dans le village un peu partout pour saluer les proches et de visiter presque tous ses amis et ses camarades. Et c'est par rapport à ses visites qu'il a déclaré à l'un de ses camarades qu'il est dégoûté de la vie et qu'il préférerait la mort plutôt que la vie. Et son frère, son ami, lui a toujours reproché les propos qu'il a tenus et il a demandé de prendre patience. Les parents l'ont toujours conseillé à garder de patience, notamment que ses enseignants et un peu partout dans le village, presque tout le monde qui le rencontrait, essayait de le faire patienter car la vie ne s'arrête pas là. Mais il a été pris de colère parce qu'il n'avait jamais connu d'échec depuis son parcours scolaire au secondaire. Et c'est son premier échec qu'il venait d'enregistrer au BPC. Le professeur de mathématiques et de SVT du CEG d'Anigan, Bojireyao, lance un appel au candidat aux divers examens. Partout dans le monde entier, les élèves n'ont qu'à comprendre que l'échec est là, avant l'homme même. S'il n'y a pas l'échec, il n'y a pas la réussite. On ne le souhaite pas, mais ça arrive. Et quand ça arrive comme ça, on doit embrasser ça aussi. Et plutôt se prendre d'une autre manière pour bien sauter. C'est ça. Donc, lorsqu'on échoue, on apprend plus, on devient plutôt plus fort pour affronter maintenant d'autres classes. Et ces cas de suicide ou d'homicide volontaire qui se multiplient font réagir l'homme de la rue. Après l'examen, il y a toujours eu des échecs. Quand tu sors d'une famille modeste, il faut éviter certaines compagnies. C'est le désespoir. Mais il peut y avoir certaines cas aussi, ils n'apprennent pas. Maintenant, aller à l'examen, ils n'arrivent pas à travailler et ils ont échoué. Ok, moi, je comprends leur raison parce que neuf mois d'études, ce n'est pas facile. Celui qui met fin à sa vie à cause d'un simple examen ne cherche pas à aller loin. L'échec n'est pas une fatalité. On dit souvent que l'échec, c'est la réussite reportée. Les parents et les amis devraient consoler ses enfants. Ce n'est pas une solution. Le suicide n'a jamais réglé un problème. Plutôt, ça amplifie les problèmes. Certes, lui, il est mort, mais ça affecte la famille. Ça dépend aussi de l'éducation et aussi de l'entourage dans lequel ils sont. À l'étranger, tout d'abord, au Burkina Faso, le Premier ministre Albert Ouidraogo a présenté à la classe politique le conogramme des futures élections qui mettront un terme à la transition. Un référendum constitutionnel est prévu pour la fin de l'année 2024 et des élections générales en février 2025. À la suite d'assises nationales, le gouvernement de la transition au pouvoir depuis le coup d'état de janvier avait décidé de s'accorder en six mois avant un retour à l'ordre constitutionnel. Un délin jugé est nécessaire par la Junte pour ramener la paix dans le pays, mais jugé trop long par la CEDEAO qui demande un conogramme plus raisonnable. Au Mali, Paris a annoncé ce vendredi la fonte de la TASC Force Takouba, une agrégation de forces spéciales européennes victimes collatérales des tensions avec les colonels au pouvoir à Bamako Takouba monté à grand peine par l'ancienne ministre des Armées Florence Parly pour faire partager aux Européens le fardeau de la lutte contre les djihadistes au Sahel a succombé aux deux coups d'état au Mali en août 2020 et mai 2021, à la dégradation brutale des relations franco-maliennes, puis au départ de cette année de la force anti-djihadiste française Bakan. Écoutez Radio Lomé et vous avez tout le Togo dans votre maison. Aujourd'hui, ventredi, au menu de l'agenda culturel Marival Lamitraille, c'est le nom d'une pièce théâtrale qui est représentée ce 1er de juillet prochain à l'espace culturel Gododo à partir de 19h. Camp de vacances pour jeunes et enfants diabétiques à Takbame. Ce sera du 10 au 14 août. Au programme activité culturelle et sportive, danse, cours d'anglais, éducation, la santé, visite touristique. De l'humour à présent, Sénat Productions présente ce samedi 2 juillet la 5e édition du Rire au Sénat au Palais des congrats de Cara. Un rendez-vous à ne pas manquer musique à l'idjihadiste et de retour sur la scène musicale. Il est en concert le 22 juillet prochain au Palais des congrats de Lomé à 19h. Du vernissage pour terminer, articulé, tabouret en français, c'est le nom d'une exposition d'oeuvres d'art de l'artiste plasticien Maoko Abossé du 30 juin au 30 septembre à l'hôtel Onomo. Du sport, la direction de Radio Lomé informe ses auditeurs qu'en raison des finales nationales des championnats scolaires universitaires 2021-2022, le programme de ce vendredi 1er juillet est légèrement modifié. Ils suivront l'événement en direct du stade municipal de Lomé de 14h à 16h GMT. Radio Lomé, la station du plaisir, toujours avec pour tous les événements. Voici d'ailleurs la page d'espoir avec Milek Agoukou. L'université de Lomé est sacrée championne nationale des championnats universitaires 2022. Elle sera honoreuse ce vendredi au stade municipal de Lomé. Ce vendredi, on suivra deux finales nationales de moins de 15 ans en football masculin et féminin. Le CEG Annieville 1 et le CEG Paratau jouent cet après-midi au municipal de Lomé la finale nationale en football féminin. Vous suivrez la cérémonie officielle en direct sur nos antennes. La Confédération africaine de football a dévoilé jeudi dernier la liste des nommés pour les trophées du meilleur joueur africain de l'année. Si les nommés par la catégorie féminine seront annoncés le 5 juillet prochain, le voile est donc levé pour les distinctions suivantes. Joueur de l'année, joueur inter-club de l'année, jeune joueur de l'année, équipe nationale de club de l'année. Parmi les nommés pour le ballon d'or, on retourne le Sénégalais Sadio Mane, grandissime favori à sa propre succession. Pour ces trophées qui font le retour, après deux années d'interruption, les gagnants de chaque catégorie seront désignés par un panel de votants composés de la commission technique de la CAF, de professionnels des médias, d'entraîneurs, principaux et capitaines des associations membres. La cérémonie aura lieu le 21 juillet prochain à Rabat au Maroc. Et puis, Radio Lomé a le plaisir d'informer ses auditeurs que le match Togo-Tunisie, comptant pour le tout premier match de la Coupe d'Afrique des Nations Féminines Maroc 2022, sera retransmis sur ses antennes le dimanche 3 juillet prochain de 20h à 22h GMT. Radio Lomé, la maire des radios, pour votre plaisir d'écoute. Ainsi se referme ce journal. Merci à vous qui nous avez suivi. Avant de nous séparer, le rappel des titres. Quelles seront les priorités du budget 2023-2025 ? Les parlementaires réfléchissent hier sur les nouvelles orientations du gouvernement. Et puis, les candidats à l'examen du Bac 2 connaîtront bientôt le sort, cependant, des cas de suicide ou d'homicide volontaire de certains candidats échoués, inquiètes. Dans ce journal, vous avez suivi l'avis de l'homme de la rue sur le phénomène. Radio Lomé, boîte postale 434, e-mail radiolomé, arrobas, radiolomé.tg radiolomé.tg